Je suis une sirène. Je t'embête pas longtemps, promis, mais si tu peux penser à mettre un petit pouce vers le haut et t'abonner, ça serait trop mignon. Bisous, bisous ! Et coucou, aujourd'hui on va parler de la série Mercredi, et pour ceux qui vont arriver en se bougeant les oreilles et en ouvrant en grand leur bouche, ce passage est pour vous. Mais c'est la meilleure série du monde, jamais on a vu ça avant, les personnages sont incroyables, le récit est totalement imprévisible, je vous la conseille à tous, allez abonnez-vous. Voilà, maintenant parlons sérieusement. Donc si vous n'avez pas vu la série en entière, vous revenez après, je vais vraiment être obligé de parler de certains points très importants, sans dire toute l'intrigue bien sûr. On peut commencer déjà par le fait qu'il faut arrêter de crier partout, c'est Tim Burton qui l'a fait, il n'a fait que 4 épisodes. J'ai pas trop été chercher pourquoi est-ce qu'il était parti, en tout cas comme pour le Noël de Monsieur Jack, il faut pas mettre toute la série sur Tim Burton, parce que ça m'étonnerait que s'il y a une saison 2, Tim Burton revienne, je ne pense pas. Je suis un grand fan de la famille Adams depuis tout petit, alors je vous vois venir, je sais très bien qu'il ne faut pas comparer cette famille Adams avec les autres, mais d'une façon ou d'une autre, il le faut. Je vous rappelle que des gens ont dit qu'il y avait eu une erreur de casting, que concernant le choix de l'acteur qui fait Gomez, alors que c'est celui qui ressemble le plus dans toutes les adaptations pratiquement à celui d'origine. Donc à un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Ceci dit, cette famille Adams, donc de cette série, n'est pas cohérente dans son propre univers, mais on y reviendra plus tard. Déjà, avant même que la série ne sorte, quand j'ai appris que ça allait être développé sur Netflix, je m'attendais au cahier des charges habituel de la plateforme pour les séries Teenager. La diversité raciale, check. La diversité sexuelle, check. Le patriarcat, check, check, check. Le triangle amoureux, check. Un bal d'ado où il faut se trouver des partenaires et où il va se passer un truc de fou, check. Une scène où, c'est toi l'élu, c'est toi la clé protagoniste, check. Une scène de personne ne te croit, mais moi, oui, moi je te crois. Check, un sport spécifique, comme c'est une école très spécifique, check. Personnage caractériel totalement différent du protagoniste pour s'en rapprocher et voir qu'ensemble on est plus fort, check. La rivale, la fille populaire, très différente, mais on va s'en rapprocher parce qu'elle aussi, elle a une histoire un peu triste, check. Des beaux gosses, me check. Enfin, quand on a une ambiance un peu magique, un peu poudlard, on peut se passer d'avoir énormément de beaux gosses. Et enfin du zèx, parce que les jeunes, ils aiment le zèx. Enfin, si pour les jeunes, ce qui se passe dans ce genre de série, c'est du sexe, vraiment, ils ne sont pas prêts, je pense. Eh ben non, c'est l'un des seuls check qui n'est pas rempli. Il n'y a aucune scène de ce style, il me semble. Oui, non, non, non. Donc, enfin, c'est déjà pas mal au niveau des check. Mercredi est donc viré des écoles dites normales et est envoyé à Nevermore, une école pour les marginaux. C'est clairement un mélange entre Poudlard, l'école de sorcellerie de Sabrina. Et je ne plaisante pas sur la comparaison avec Poudlard parce que vraiment, ils appellent les moldus les normies. Donc, ils ont vraiment créé cette espèce de caractérialisation très spéciale de les normaux et ceux qui ont des pouvoirs. Et donc, vous avez plusieurs clans slash maisons, clins d'œil Poudlard. Les gorgones, qui portent des bonnets parce que c'est trop cher de modéliser des serpents en permanence. Les magiciens ou télékinésistes, il me semble qu'on n'en voit que un, mais bon, ça existe. Les sirènes, là où se trouve la rivale de mercredi, Bianca. Donc, sirènes qui sont obligées de porter une amulette pour éviter que leur voix ensorcelle tous ceux à qui elles parlent. Et surtout, bon, ça soit sur Bianca parce que les autres sirènes, on ne les voit pas trop. Mais les lentilles mal posées, ce n'est pas de la faute au fait qu'elles soient mal posées, mais les lentilles, ça bouge toujours un peu. Et sur un plan sur l'autre, vous voyez que la lentille est un peu décalée. Vous voyez trop l'iris. Enfin, le... oui, l'iris derrière. C'est... ça m'a frustré. Oui, j'ai une petite nature, je sais. Le début des séries et des films, j'ai du mal en général. Mais là, c'est... je suis une sirène. Alors, je mets ma main dans l'eau pour montrer à quel point j'aime l'eau. Par contre, quand il pleut, là, je sors le parapluie direct. Je suis une sirène. Si, je te jure, regarde. Je suis une sirène. Les loups-garous qui font... Ah, comment tu vas, Matisse ? Franchement. Tout ça tenu d'une poignée de fer par une directrice grande, charismatique, habillée en tout temps blanc, les cheveux blancs, le teint blanc et un rouge à lèvres bien rouge pétant. Et mercredi, elle se retrouve au milieu. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que oui, on apprend qu'elle a des visions. Mais clairement, elle a été envoyée ici alors que ses pouvoirs n'étaient pas déclarés. Donc, qu'est-ce qu'elle est réellement mercredi ? On ne sait pas trop. Elle a été envoyée parmi ces personnes très mortelles, très dangereuses. Je n'ai pas trop compris, pour le coup. Et comme beaucoup de séries du genre, énormément Riverdale pour coup, on va suivre mercredi, qui va résoudre des enquêtes en rapport avec des meurtres dans le coin. On a toujours su que la famille Adams avait des pouvoirs, même si les anciennes versions n'avaient jamais mis le point dessus. Et je sais, c'est une nouvelle famille. Mais clairement, mercredi a été envoyée là pour son comportement. Donc, c'est super dangereux pour elle, au départ, bien sûr. Et à moins que je me trompe, il me semble que c'est la seule de l'école qui est dans ce cas-là, qui n'a pas de pouvoir. Mais bon, on apprend qu'elle a hérité des pouvoirs de sa mère, celle d'avoir des visions. Excepté que Morticia a des visions sur des beaux événements, comme elle a une mentalité positive. Ça me fait un peu bugger mon cerveau quand on se dit ça par rapport à Morticia. Alors que Mercredi a des visions négatives, comme des morts, des blessés, parce qu'elle a une mentalité beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus négative. Visions qui sont aussi plus puissantes, mais qui peuvent aussi consumer son auteur s'il ne maîtrise pas ses émotions. T'sais ! Mercredi Adams et ses émotions. Bon, on voit qu'ils veulent entraîner Mercredi vers une évolution de personnages, mais ce qui est marrant dans le personnage de Mercredi, c'est justement qu'elle est toujours stoïque. C'est pas la même Mercredi, c'est pas la même Mercredi que les anciens Anthony, arrête, arrête, arrête. Concernant la famille Adams, il faut quand même un peu en parler, c'est quand même la base de la base de la série. On ne peut pas vraiment la comparer avec les anciennes familles, mais on peut quand même notifier que le professeur Thornhill est joué par l'ancienne actrice de Mercredi. Et j'ai trouvé ce clin d'œil vachement sympa. Quand je vous disais que la famille Adams de la série elle-même n'est pas cohérente envers elle-même, je vais vous expliquer, et je pense que vous l'avez remarqué, la famille Adams ont toujours ce côté de « Ah oui, tu te souviens quand tu l'as torturé, machin ? » « Ah oui, non, quand j'ai tué le dernier machin ? » Très souvent, vous pouvez en trouver partout dans la série. Et à un moment, on apprend que Gomez est donc accusé d'un meurtre, et là « Oh non, jamais, il est innocent ! » C'est pas cohérent. Moi, j'imagine la famille Adams avoir vraiment tué des gens, les avoir cachés, même si c'est hors caméra, etc. Mais là, non. En gros, ça transforme la famille Adams en des gens qui sont juste un peu sombres, gothiques, et qui idéalisent la mort, et qui se font des fantasmes et des chimères. C'est pas cohérent. Et même dans la série, je vous dis, sans penser aux autres. Parce que tout le long, mercredi, elle fait des vannes et tout ça, sur le fait qu'il y a eu des meurtres dans sa famille, que... Enfin, j'ai pas besoin de le chercher longtemps. C'est pratiquement à chaque punchline qu'ils nous sortent. Donc forcément, les familles Adams d'avant sont un peu au-dessus au niveau sadisme, parce que c'est des choses, c'est sûr qu'ils ont fait dans leur maison, dans les autres versions. On les voit, on voit des cadavres, on voit des momies, des trucs comme ça. Donc on sait que ça s'est passé. Donc ça transforme la famille Adams de la série en une famille super bancale, où ils se font beaucoup de films et tout ça. Et surtout, ils enlèvent beaucoup... Cette série enlève beaucoup du mystique, je trouve, autour de ce qu'on peut s'imaginer. Après, attention, je ne crache pas sur cette série, parce qu'elle apporte énormément de lumière à la famille Adams, et je ne peux être que content là-dessus. Mais merde, quoi, la famille Adams a une réputation ! Sinon, franchement, rien de très neuf, rien d'imprévisible. C'est des choses qu'on a déjà vues. On entend parler d'un gros méchant tout le long, qui n'apparaît que quelques secondes à la fin. Ça fait beaucoup penser à Riverdale et Sabrina. C'est vraiment un mélange des deux univers, je trouve, là-dessus. Et beaucoup de gens vont me dire, je n'avais pas deviné qui était le ou les méchants. Franchement, si vous n'avez pas vu les séries du style, je parle surtout de Sabrina et de Riverdale, on a déjà vu ce style de truc où on est obligé de soupçonner cette personne parce qu'il y a tel et tel indice, mais c'est trop facile. Comme je dis, je suis peut-être trop vieux. Et ce n'est pas parce qu'on voit du sang, des membres, on ne voit pas un acte réel se faire sous la caméra. Donc il faut arrêter de penser que c'est une série pour adultes. Je pense que c'est une série qui a été faite pour que les ados se sentent regarder un truc un peu plus... comme s'ils n'avaient pas trop le droit de regarder. Même si oui, j'avoue, ils ont enlevé les scènes... Je n'aime pas dire de sexe parce que c'est franchement de l'érotisme et ce n'est même pas du vrai érotisme ce qu'on voit dans les séries de ce style. Quand on voit deux jambes avec un bisou et la nana qui garde le soutien à gorge et le garçon qui baisse à peine le caleçon... Donc ce n'est pas parce que vous avez ce genre de scène sanglante que c'est une série pour adultes. Alors attention, je te vois Vanessa, 22 ans, qui commence à m'écrire... On peut totalement apprécier une série pour ados. C'est même plus accessible, c'est plus fluide. Ça se laisse vraiment regarder mercredi. Attention, on va croire que je fais une vidéo pour harceler la série. Mais non, juste, je ne dis que des faits. Je vous donne mon avis en même temps. Je l'ai énormément aimé, cette série. Mais par rapport à... Quand on m'a dit que c'était sur Netflix, vous avez vu la checklist, tout est là pratiquement, donc pas de surprise. Il y a une scène dont je voulais vous parler. Je savais que ça allait se dérouler au moment où il pleut de la peinture rouge et que tout le monde pense que c'est du sang. Alors déjà, les gens crient, ils hurlent partout. Ce sont des personnages fantastiques, magiques. Donc s'ils ont peur d'un peu de sang qui tombe, je ne sais pas, ce n'est pas cohérent. Et puis la scène... Alors forcément, vous avez Mercredi qui sourit. S'il y a des gens qui disent « Ah, c'est fait... » Non, c'est normal, c'est normal. Mercredi est compli. Il aura du mal à nous surprendre s'ils veulent garder l'archétype de Mercredi. Et c'est normal. Et là, vous avez les gens... Oh, mais la scène, quoi. Où ils sont tous... Ah, je glisse, je tombe. Ah, je glisse, je tombe. Franchement, c'est quoi ? C'est faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et franchement, vu comme la série se termine, je ne vois pas trop comment ils veulent en faire une suite. Vraiment, excusez-moi, je reparle de Riverdale, mais il y a ce côté où vraiment le problème a été réglé. Et là, elle reçoit des messages sur son téléphone. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il n'y a qu'un mec qui a son numéro de téléphone. Elle reçoit des messages sur son téléphone, des menaces de meurtre. Alors, elle est super contente. Alors que le tout long de la série, elle a tout fait pour... Ah non, mais c'est pas possible, il faut arrêter les meurtres. Ben non ! Mercredi Adams, son style, ce sera... Ouais, cool, il y a des meurtres ! Déjà, il y a un gros paradoxe là-dessus. Et voilà, et puis elle est contente, alors qu'il y a eu des meurtres, elle a été blessée, etc. Et elle est contente qu'il va se passer autre chose. Donc voilà, ils ont lancé ça pour faire style qu'il y allait avoir une saison 2. Mais la seule vraie chose qui nous donne un indice sur ce qui pourrait se passer par la suite, comme Riverdale, c'est que la mère de Bianca est dans une espèce de secte et que Bianca... Oh là là ! Donc en gros, on nous rapproche de Bianca parce qu'on nous dit « Oh, c'est normal qu'elle soit un peu... qu'elle soit un peu agressive parce que dans sa famille, gna gna gna... » Du déjà vu ! Et voilà, c'est la seule chose. Parce que les 2-3 SMS qu'elle reçoit à la fin, franchement, ça veut rien dire, il n'y a rien de cohérent, il n'y a eu aucune autre menace à part l'histoire de la première saison. Non ! Parce que le coup de la mère de Bianca dans une secte, ça ne vous rappelle pas si vous avez vu Riverdale ? Une maman dans une secte ? C'était horrible ce passage dans Riverdale maintenant que j'y pense. C'était long et chiant. Je suis cependant curieux sur quelques points. On a vu le pouvoir de Fétide, donc son pouvoir électrique, va tout à fait avec ce qu'on connaît de Fétide. Donc là-dessus, même s'il y a des gens qui pourraient crier pour d'autres raisons, qui voudraient crier à l'horreur parce que ce n'est pas cohérent avec ce qu'on connaît de la famille Adams, là, c'est logique. Fétide, c'est quelqu'un d'explosif, il y a déjà eu des trucs avec des éclairs, donc ça passe. Et puis il a été foudroyé, je crois, plusieurs fois. Donc ça va très bien. On sait que Gomez a été dans cette école, donc on suppose qu'il est marginal. Donc s'il n'a tué personne, ce qui doit être le cas, c'est bien qu'il a un pouvoir aussi. Et donc Puxley, le frère à Mercredi, doit avoir un pouvoir. Donc je suis vachement curieux et ce que je suis aussi très curieux, c'est la mère de Morticia, donc la dernière membre de la famille Adams qu'on n'a pas vue, est une sorcière et elle, c'est un fait, c'est réel. Donc est-ce qu'il la garde dans la manche pour plus tard ? J'aimerais vraiment qu'on veuille vraiment la famille Adams aussi un peu chez eux quand même. Parce que là, on voit tout par procuration, c'est très bizarre. On voit les parents qui arrivent et qui repartent. Une seule scène m'a véritablement touchée et intéressée, c'est quand la chose a été poignardée. C'est vraiment... Alors les gens vont dire « Oh, ça fait bizarre de voir mercredi pleurer. » Non, ça reste assez logique parce que mercredi... Enfin, dans la mercredi, même en comptant celle d'avant, mercredi, la famille Adams, c'est quand même une famille très très soudée, mais vraiment très soudée. Donc ça paraît logique. Et surtout la chose, c'est une chose qui ne peut pas s'exprimer, qui veut toujours rendre service. C'est un personnage à part entière et je vous avoue que j'ai eu l'alarme parce que c'était chaud. Mais bon, bien sûr, j'ai cru qu'à aucun moment qu'elle allait y passer. Je le répète encore une fois, franchement, je l'ai bien regardé, j'ai bien aimé regarder, mais s'il n'y aurait pas eu la famille Adams, on se serait retrouvé avec quelque chose. Enfin, je suis assez partagé. Il n'y aurait pas eu la famille Adams, on n'aurait pas pu comparer, on n'aurait pas pu se dire « Ah ouais, mais c'est dommage parce que la famille Adams n'est pas comme ci, comme ça, machin. » Et d'un autre côté, il n'y aurait pas eu la famille Adams, ça aurait peut-être été une forme de navet. Je utilise les mots qu'un de mes collègues m'a dit. Ça aurait pu être un navet parce que justement, le personnage de Mercredi est vraiment génial, ce côté stoïque. Et encore, je vous dis, cette Mercredi-là, clairement, je sais que ce n'est pas le cas, mais ce n'est vraiment pas la Mercredi qu'on a connue. Et la famille Adams non plus, il y a cette espèce d'incohérence que je vous dis, là, je ne l'invente pas, ce n'est pas une théorie. Ça se voit, la famille Adams sont toujours « Oh là là, quel bonheur, c'était génial, c'était génial, tout ce qui s'est passé, c'est torture et tout ça. Oh là là. » Et là, il a commis un meurtre. « Non, non, ce n'est pas possible. » Voilà. Je suis encore curieux de savoir, aussi, au niveau des marginaux, qu'est-ce que c'est exactement. Parce que ce n'est pas que des personnages à pouvoir, parce que je le répète, Mercredi a été envoyé là, ses pouvoirs n'étaient pas déclarés, même si ses parents se doutaient qu'elle allait sûrement avoir un pouvoir. et Gomez aussi était dans cette école. Pourquoi il y était ? Je suis assez curieux. Et un petit point sur les effets spéciaux qu'on cache au maximum, comme beaucoup de séries de ce style. Il y a un personnage qui peut changer de forme. On ne la voit jamais changer de forme. On entend juste un bruit bizarre derrière une porte ou derrière un autre personnage. Oui, il y a des transformations à la fin de Loup-Garou, etc. Mais on économise vraiment. Il ne faut pas oublier que même les séries Netflix ne coûtent pas aussi cher que des séries qui passent à la télé parce que Netflix fait la série pour lui. Donc, ce n'est pas comme si après, il fallait la vendre. Bon, il y en a bien un ou deux qui vont venir m'engueuler en commentaire là-dessus, mais c'est la vérité. On est toujours dans les mêmes studios, on revient dans les mêmes salles comme Riverdale, comme Sabrina. Et je m'attendais à pas grand-chose, mais j'ai été quand même heureux parce que l'univers famille Adam, c'est quand même cool. N'oubliez pas, ce n'est pas que grâce à Tim Burton, pour le coup. Ça a été surtout pour le mettre en tête d'affiche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisserai donner votre avis en commentaire avec des arguments, s'il vous plaît. On est sur une chaîne qui a bientôt 10 ans, 15 ans peut-être même. Non, peut-être 10 ans, peu importe. Et les gens du style... Vous avez que ça à faire de critiquer ? Oh, ça va, pas la peine de te prendre la tête, c'est qu'un film ou un divertissement, lol. Avant de critiquer, t'as qu'à faire mieux. Oncle Buck a déjà fait une vidéo entière sur ce sujet. Rien ne vous empêche d'aimer quelque chose malgré le fait qu'il ait des défauts. Et ce n'est pas parce que vous l'aimez qu'il n'a pas de défauts. Allez, gros bisous !